Joko, Nadal, n'importe qui, mais tant que je suis numéro un mondial, ça me va. Je ne pourrais pas vivre sans gagner, c'est comme les cinq doigts de la main. Je veux être un champion comme Nadal. Mais surtout, c'est une fierté de gagner. Si je gagne les quatre, c'est un peu comme Joko, ça sera vraiment bien. Je l'espère, mais même si je suis déjà dans les 100, c'est très bien. Mais dans les 10, c'est encore mieux. Un enfant qui a l'ANIA, qui veut devenir champion, ça se traduit par un enfant qui se donnera sans arrêt à fond, à 150%, qui donnera de l'intensité dans toutes ses frappes de balle aux entraînements, qui va être appliqué à l'écoute de son coach. Pour un enfant qui veut devenir champion, comment le savoir ? Chez les petits, c'est difficile, parce qu'ils sont tout feu, tout flamme. En revanche, pour des enfants qui arrivent vers 14, 15 ans et qui veulent devenir champions, on le voit à partir de leur niveau de jeu, ce qu'ils sont capables de produire, leur vitesse de progression, c'est important. En règle générale, ceux qui deviennent forts progressent très, très vite. Donc, ils ont une adaptation sur le cours qui est exceptionnelle, ils ont une concentration qui est sans faille. Alors, tous les enfants ne peuvent pas gérer cette charge de travail, à la fois scolaire et télistique. Et on voit déjà dans la personnalité des jeunes de cet âge-là quelque chose de différent des autres joueurs, parce qu'ils sont capables d'encaisser des charges de travail importantes sans donner l'impression d'être fatigué. Pour un adolescent qui veut devenir un champion et qui est capable de supporter une telle charge de travail, c'est déjà, quelque part, quelqu'un d'exceptionnel. Vous avez le droit de faire des passes définitivement ? Oui ! Merci ! Merci !